A tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo On peut dire ma life peut-être Parce que c'est vrai que ces derniers temps Et bien vu comme je vous l'ai dit en fait je suis en stage Donc c'est pas à côté de chez moi C'est quand même à 30 minutes de scooter Soit 7 km Enfin bref on va pas parler de ça Sinon il y en a qui vont me dire tu vas pas assez vite Tu vas trop vite ou tu vas pas assez vite Enfin bref, en fait j'ai parlé d'un petit truc Ça fait un petit bail Je crois que j'ai fait une vidéo Où j'ai parlé de ça aussi un petit peu En gros là tous les midi et 2 Quand j'ai ma petite pause et tout Je prends ma petite tablette Voilà ma petite Asus, c'est pas une Apple ou une Samsung Et bien voilà Je la prends, je viens de mes mails et tout Pour voir s'il n'y a pas des entreprises qui me contactent Vous savez pour ma chaîne Youtube Pour éventuellement m'envoyer Du matériel, pour que je puisse faire des tests Et tout, j'ai souvent souvent Beaucoup beaucoup de messages qui Comme je vais vous faire afficher sur l'écran Et j'ai mis en fait ce screenshot Et bien, enfin c'est pas un screenshot En fait j'ai pris une photo depuis ma tablette Parce que je ne savais pas comment prendre de screenshot Depuis ma tablette Parce que c'est un Asus Et c'est un peu particulier En fait il faut appuyer sur deux boutons Enfin bref Donc voilà, ça c'est quelque chose Et donc en fait si vous voulez C'est un mail que j'ai reçu Auquel j'ai répondu Et en aucun cas, par contre je le dis avant tout En aucun cas c'est pour mettre Pour me donner une belle image Pour dire voilà moi je suis sain Moi je suis propre Non c'est pas comme ça En fait c'est juste pour vous donner ma façon aussi De penser, ma façon d'être Mais ça de toute façon Je pense que voilà Pour les gens qui me suivent et tout Ils me connaissent quelque part Même sans vraiment m'avoir parlé Mais que j'ai quand même Si vous voulez un respect Envers certaines Enfin j'ai quand même des valeurs Voilà Que j'ai Heureusement d'ailleurs Bon il y a certaines personnes Qui n'ont pas de valeurs Et donc en fait C'est un petit message que j'ai reçu Un mail Je vous garantis Et je vous confirme Que ce n'est pas le premier Et ça ne sera pas le dernier mail Que j'ai reçu En me disant Voilà Nous avons Je me présente Je suis Colline Farvaux Alors déjà le mail A l'air un peu suspect Mais bon On va dire que c'est Un mail Heurent Voilà Que c'est 100% sûr Que ce soit vraiment Une véritable entreprise Parce que moi Je lis le Le message comme ça Je me dis Oula Là c'est vrai que c'est un mail Un peu chelou Mais bon pourquoi pas Et que oui Ça m'est arrivé honnêtement D'en recevoir pas mal De mails comme ça Donc je me présente Je suis Colline Farvaux Et je suis responsable marketing Chez un populaire site internet Donc je ne sais même pas Quel site internet Et bien Elle veut parler Ça serait bien de me le dire aussi Parce que populaire Moi aussi je peux dire Oui populaire site internet Mais voilà Voilà Ça ne va absolument rien dire Nous sommes actuellement A la recherche de sponsors Pour promouvoir notre site internet Donc ça Ça se fait Assez fréquemment sur Youtube Où des entreprises Vont contacter Et bien des Youtubeurs Parce que c'est une forme Où les Youtubeurs Vont faire une publicité Ça marche relativement bien Hein Parce que les entreprises Ce ne sont pas des philanthropes Et en gros Ils vont te payer Ou te verser une somme d'argent Parce qu'ils savent très bien Qu'en retour Eux Ils vont recevoir encore plus d'argent Au contraire Eux ils veulent se faire du bénéf Ils ne veulent pas en perdre Ni Qu'ils en donnent autant Pour après en recevoir Ça c'est pas ce qu'ils recherchent Nous avons repéré votre chaîne Il y a maintenant une semaine Et nous nous contactons En gros aujourd'hui Pour vous proposer un partenariat Nous vous Nous rémunérons Voilà Et c'est là la partie Que j'aime pas Et que je déteste recevoir Par mail Nous rémunérons Les Youtubeurs A hauteur de 20€ Par tranche de 1000 vues Savoir que ça C'est une tranche Quand même assez élevée Donc ça me paraît Un peu chelou ce message Mais que souvent Moi je reçois des mails Et tout Test ce jeu là Et tout Et on te fait Par 1000 vues On te donne par exemple 10€ J'en ai déjà reçu Pas mal de mails Comme ça Et puis après Je vois d'autres Youtubeurs Qui font ça Tant mieux Voilà Ça c'est leur truc Par contre moi Quand on me propose De tester un truc C'est un truc que j'aime J'ai toujours dit non Pour l'instant Parce qu'on me propose De tester des trucs pourris D'ailleurs je vois D'autres Youtubeurs Des fois qui font des trucs pourris Je me dis Alors le mec Soit vraiment Il aime ce truc Parce qu'on a pas tous La même façon Voilà On aime pas tous Les mêmes trucs Mais je me dis Des fois Putain lui Il le fait pour l'argent Parce qu'après je me dis Attends Eux ils m'ont proposé 10€ Lui il a fait quand même 100 000 vues Tu fais 10 x 100 Ça fait 1000 balles Voilà Ouais c'est ça Ça fait 1000 balles Donc des fois je me dis Ouh il y en a peut-être Qui aiment bien Aiment bien baisser leurs pantalons Et tout Mais ça c'est leur problème Et c'est un peu Leur façon d'être Et leur philosophie finalement C'est dommage D'avoir Une pensée comme ça Enfin moi je veux Parler de moi Moi je veux pas parler des autres Je vous dis juste que Voilà on peut aussi Recevoir des mails comme ça A hauteur par tranche 2000 vues Blablabla Ce partenariat est sous contrat Êtes-vous intéressé Par ce genre de partenariat Bon je l'ai envoyé Remballé gentiment J'ai répondu En plus je me suis trompé Dans son nom Ce colline Je crois il y a un L Et j'en ai mis deux Je ne suis pas intéressé Par l'argent Non merci Bonne journée J'ai répondu ça Parce que si vous voulez Et je voulais vous dire cash En gros Je reçois ce mail D'accord Je reçois un mail comme ça D'un truc professionnel Soit disant Cette personne là Finalement Elle met en valeur Que un truc Combien je vais gagner Par mille vues Même pas le nom du site Auquel je vais devoir Faire une publicité Ou même pas Voilà Même pas plus d'informations C'est en gros Je te prends pour un pigeon Tiens je te donne 5, 10, 20 euros Par mille vues Comme ça toi t'es content Tu vas me dire oui Et tu vas faire de la publicité Pour n'importe quoi Oh Ils sont fous ou quoi les gens C'est Moi après Moi personnellement Je n'ai pas cette démarche là Moi j'ai remballé Parce que tu mets trop En valeur l'argent Et ça m'est arrivé plein de fois WISDO Et plein d'autres trucs Tiens voilà Tu peux faire autant d'argent Et tout Et t'es fou ou quoi Moi je me Voilà Tu vois Tu vois là Tu vois ça Là Et bah là Là j'ai J'ai un caleçon D'accord Et bah Personnellement Ce caleçon là Je vais le baisser Devant aucune entreprise Non mais voilà C'est le cas un peu Tu vois Et bon Peut être devant ma copine Et tout Je le baisserai On est d'accord Mais que A une entreprise Non Surtout pas pour 20 euros Ou même On peut me proposer n'importe quoi C'est une question de principe Moi j'ai certains principes Et j'ai voulu Vous en parler Sur ma chaîne YouTube En tout cas Parce que je trouve Que c'est intéressant Parce que les gens Ils n'ont pas compris Pourquoi j'ai dit non Et en fait C'est tout simplement Parce qu'ils ne mettent en valeur Que l'argent Encore S'ils me proposent Voilà Moi c'est là Où je voulais en venir C'était parce que Si on me propose Tiens par exemple On t'envoie ce produit là Une super petite tablette Asus et tout Asus qui me contacte Ou une autre marque On t'envoie une petite tablette Et tout Tu la testes et tout Je vois qu'au niveau Des caractéristiques Ça a l'air plutôt intéressant Que le prix de la tablette Ça a l'air d'être Plutôt intéressant pour vous Et qu'en plus de ça Ils me donnent 10 euros Parmi une vue Voilà Là à partir de ce moment là Je dis oui Moi je me fais de l'argent Et tout Je présente un truc Qui a l'air d'être Plutôt intéressant Et puis après Pouvoir en tout cas Parce qu'il y a aussi D'autres trucs Auquel j'ai dit non Et j'ai insulté des entreprises Parce qu'il y a des entreprises Enfin voilà Pour ce genre de cas Par exemple Pas forcément une tablette Mais si on m'envoie un produit Comme celui là Par exemple Bon on m'a pas payé On m'a juste envoyé l'enceinte Cette petite enceinte Que j'ai fait un unboxing Moi je dis oui Pourquoi pas Ça a l'air d'être Plutôt intéressant Il y a quand même Des leds et tout Pour une enceinte C'est quand même pas assez Voilà on le retrouve pas partout Avec derrière la petite enceinte Qui sort Bon voilà C'est des petits trucs Comme ça sympa Et que finalement Voilà je trouve que c'est sympa En tout cas Pour vous le présenter Et c'est pour ça des fois J'ai insulté Parce que moi ça me dérange pas D'insulter Il n'y a pas de respect Quand on te respecte pas Il y a des entreprises Qui viennent me parler et tout Et qui disent par contre Tu ne donnes aucun Aucune critique Sur le produit Qu'on t'envoie Ils me le disent pas comme ça Mais ils me le disent d'une façon Voilà Bon je pourrais chercher Les mails et tout Mais voilà Je pourrais Enfin franchement Ça serait une galère Mais voilà Quand je vous dis quelque chose Là c'est vraiment sincère Et moi je reçois ça Comme Mais je dis quoi Même si le produit qu'ils m'envoient C'est intéressant Je leur dis quoi Bah je leur dis Bah non Moi je donne mon Tu sais Voilà J'ai envie de donner aussi Un aspect critique Par exemple Tous mes petits trucs et tout Bah je donne une critique Par exemple ça La critique là dessus C'est que l'appareil photo Il est tellement dégueulasse Que je ne l'utilise même pas J'ai envie de vomir Quand j'utilise l'appareil photo Ou la webcam Je ne vois pas l'utilité Franchement Ils auraient pu enlever ça Mettre aucun appareil photo Et finalement Le mettre dans quelque chose d'autre Pour légèrement augmenter La puissance de la tablette Voilà C'est des trucs comme ça Des fois je dis Bon là c'est un peu méchant Mais c'est vrai Des fois j'essaie de donner aussi des critiques Parce qu'il ne faut pas aussi croire Que tout est rose Que tout Voilà Que ça fonctionne super bien Non En effet ça Par exemple Cette enceinte là Ce n'est pas une Bose Voilà Ça ne le saura jamais Parce que Après il y a une différence de prix aussi Voilà Il faut bien regarder tous les petits trucs Et voilà C'est pour ça J'ai trouvé ça assez intéressant En tout cas De vous faire cette vidéo là Parce que C'est vrai que tous les midi et deux En ce moment Vu que quand je suis en pause Je regarde un peu ma tablette Je vois des mails Dont des professionnels Il y a plein de marques et tout Ils te proposent des trucs et tout Enfin tu sais Comment dire En fait Ils prennent les youtubeurs Pour des prostituées En quelque sorte Sans vraiment Sans vraiment Voilà Sans vraiment Vous Vous Enfin Voilà Cibler certaines personnes Mais Ils prennent vraiment Ces personnes là Ils prennent vraiment Ouais Pour un En gros Je suis une prostituée Que forcément On va te mettre Tiens T'as 10 euros parmi de vue Allez tu fermes ta gueule Tu fais la vidéo Voilà quoi Ah bon Là ça je suis un peu cash Dans cette vidéo C'est parce que En même temps Je suis un peu fatigué Parce que forcément C'est pas facile Ce que je suis en train de faire Dans le stage C'est un peu physique Mais Oui je sais Je fais l'amour Non je rigole Non mais voilà En fait Je trouvais que c'était intéressant Quand même Comme petit sujet Bon Il n'y a rien d'extraordinaire Là derrière Excusez moi Mais que moi J'ai quand même des principes Que ce soit sur youtube Ou que ce soit sur Dans la vie En plus de ça Sur youtube C'est un respect Que j'ai aussi Envers toutes les personnes Qui me regardent Tous les abonnés Qui me suivent Parce que Si je respecte pas C'est à dire que Si je prends un truc Et finalement Je m'en fous Et je vous le présente C'est à dire qu'en fait Finalement Je me respecte pas Parce que je me prostitue Et qu'en plus de ça Je respecte pas Les gens qui me suivent Sur internet Donc finalement Je trouve que c'est Trahir plusieurs trucs En même temps Et je trouve cela En tout cas dégueulasse Et bon Je vois d'autres youtubeurs Moi je veux pas parler D'autres youtubeurs Même si je sais très bien Que j'en vois d'autres Et tout Bon voilà Après Si c'est une prostituée C'est une prostituée C'est pas mon problème Il fait son Voilà Pour lui les billets Et tout C'est plus important Que son corps Bon voilà Ou que C'est pas vraiment son corps Mais en tout cas Par voilà Enfin voilà Vous m'avez compris Mais que je trouve Que voilà Je vous donne mon Moi je pense que c'est important Parce que Dans la communauté française On en parle pas Ça a des sponsors et tout Les gens ils crachent dessus Moi je pense Il y a des trucs super intéressants Comme des trucs pas intéressants du tout Et qu'il faut choisir aussi Le bon partenaire Ou le bon sponsor Pas se faire Lercer Ou pas se faire sucer Tu vois Par n'importe qui Parce que Après ça pose problème Et surtout là Par exemple Ici ils posent un Ils mettent un contrat Enfin je sais plus ce que c'est le mail Mais en tout cas Ils demandent Comme quoi ça sera un contrat Défini Voilà Comme quoi c'est quelque chose D'assez sérieux Donc si toi derrière Tu signes et tout Malheureusement Ta chaîne youtube Bah voilà C'est à dire que tu vas devoir Faire certaines publicités dessus Et moi je trouve Que c'est dommage D'en arriver là Je pense Des partenariats En fait je pense Que tout simplement Et je vais en terminer là Que le youtubeur Doit avoir le dessus Sur l'entreprise Pas l'inverse Excusez moi Ça bug Mon écran il bug là En gros je pense Que c'est important Que Et c'est ce que je fais moi Moi je décide Il y en a qui m'ont dit Enfin voilà Vous m'envoyez le produit Et tout Celui là Pas celui là Ou pas celui là Vous m'envoyez celui là Vous m'envoyez Moi je le teste Bon après Il faut parler gentiment aussi Mais si ils sont pas d'accord Non désolé On peut vous envoyer que celui là Bah tu dis Bah non désolé Je ne suis pas intéressé Voilà Il y a plein de petits trucs comme ça Et je pense que c'est important aussi Que le youtubeur en lui même Se rende compte Que quand même Être youtubeur C'est quand même Un statut Entre guillemets Et que c'est Quand même Une importance Enfin c'est quand même Quelque chose d'assez important Ce statut là Et que l'entreprise Si elle vient te contacter C'est pas qu'elle est philanthrope C'est qu'elle sait très bien Que toi Tu vas Et bien Lui faire du bénéf En quelque sorte Et qu'à partir de ce moment là Le patron C'est pas l'entreprise C'est toi Et le problème dans tout ça C'est que moi je dirais Que 70 ou 80% Des youtubeurs N'ont pas compris ça Et Se font Voilà Je vais pas dire le mot Parce que c'est pas Un très beau mot Prostitué Mais C'est un peu ça quoi Franchement C'est vraiment ça Et moi c'est vrai Que quand je vois ça Ça me Je me dis Putain Je sais pas Je sais pas Je comprends pas en fait Encore tu gagnes de l'argent Déjà tu gagnes de l'argent Sur youtube Tu peux faire des partenariats intéressants Tu peux gagner aussi de l'argent Parce qu'il y a des contrats On m'avait proposé Logitech Que j'ai refusé d'ailleurs Logitech J'aurais dû dire oui honnêtement Mais bon J'ai refusé Parce que j'avais 17 ans J'étais pas majeur et tout Donc c'était un peu plus compliqué Voilà Bref Ou j'avais 18 ans Je sais plus Mais que voilà C'était un peu plus compliqué Parce que j'avais pas mal de choses à faire Logitech Ils m'ont proposé Voilà Tiens Si tu veux Tu montes à Paris et tout Tu signes un contrat et tout Après voilà Tu gagnes de l'argent Par contre tu fais de la publicité Que pour ça Et moi à partir de ce moment là J'ai hésité Je me suis dit non Je vais pas le faire Parce que j'ai envie aussi De présenter d'autres technologies Malheureusement Manque de chance Aucune autre marque Vraiment De souris Ou de clavier M'ont demandé D'envoyer des produits Donc finalement J'aurais dû en fait Finalement faire ce truc Avec Logitech Mais je l'ai pas fait Voilà Après ça c'est mon problème J'aurais dû peut-être le faire Est-ce que je le regrette ? Oui et non C'est vrai que j'aime bien Logitech quelque part Ce que je viens de m'acheter Là c'est du Logitech La caméra Donc j'aime bien Logitech Voilà enfin bref C'est plein de petits trucs Là je vous dis C'est un peu ma life Parce que je vous parle aussi Un peu de ma vie Et je mets en relation aussi Un peu ma vie dedans Voilà ma façon de penser Et puis voilà Ce que je pense réellement De tout ça C'est pas vraiment Un coup de gueule Tu vois moi je m'en fous Enfin au fond Moi je Moi je vis Je dors tranquillement Et tout Mais je me demande Que certaines personnes Je sais pas comment ils font Pour se regarder dans la glace En fait Pour se dire Putain moi je Voilà quoi Je fais ça tous les jours Et tout Je baisse mon pantalon tous les jours Comment j'arrive A finalement A gérer tout ça Après j'ai Voilà Après voilà C'est comme ça Je sais pas Il y en a je comprends pas Voilà Mais surtout les gens Merci d'être un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page C'est tout personnel aussi Et je tenais vraiment A vous remercier tous Parce que ça me fait super plaisir Que certaines personnes Me suivent et tout Voilà Moi c'est un petit kiff Youtube C'est voilà Je pense qu'il faut le mettre Dans la passion Dans voilà Dans plein de petites catégories Comme ça Mais faut pas que L'argent en fait Prenne le dessus Et ça je vous l'ai dit Dans une précédente vidéo Où finalement Voilà Faut savoir aussi Mettre de côté l'argent Il y en a qui vont dire Oui Ça contribue au bonheur Oui c'est vrai Mais faut pas aussi Penser qu'à ça dans la vie Parce qu'il n'y a pas que ça Voilà Je sais pas du tout Si elle va plaire Cette vidéo ou pas Les gens ils font ce qu'ils veulent Moi j'ai dit en tout cas Ce que je pense réellement Merci à ces personnes En tout cas Qui m'ont écouté jusqu'au bout Et qui peut-être sont d'accord Ou ne sont pas d'accord Tout le monde Enfin on ne partage pas tous Les mêmes avis Les mêmes avis Mais voilà Moi je dis ce que je pense Et je pense que c'est important Sur tout ce genre de sujet Parce que personne n'en parle Personne n'en parle Les gens Qu'est-ce qu'il se passe ici Il y a mon chat Encore Voilà J'aime surtout les gens Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Et moi Je baisse pas Je baisse pas Je le baisse pas Y'en a Y'en a Y'en a comme ça Ah ouais Je suis désolé Je suis désolé En tout cas Si il y a des entreprises Et tout Qui veulent me contacter Et qui veulent faire ça Avec l'argent Et tout Bah c'est mort les gens Moi je vous fais un fuck Franchement Je parle pas à des gens Comme ça Peace out les gens